bonjour à tous aujourd'hui on se prépare un bon plat de pâtes et oui parce que les pâtes peuvent favoriser la perte de poids il y a juste trois éléments à prendre en compte la qualité de vos pâtes bien entendu la quantité et l'accompagnement alors je vous explique tout ça en détail parce qu'une fois qu'on a bien compris les choses c'est beaucoup plus facile à mettre en pratique et c'est bien plus motivant donc qu'est ce qu'il se passe vraiment dans notre corps lorsqu'on mange des pâtes nos pâtes traditionnelles à base de céréales raffinées ont un index glycémique modéré et encore si vous faites une cuisson al dente on leur enlève le germe et le son elles se retrouvent toutes nues si on peut dire et perdent une grande partie des vitamines minéraux et des fibres du coup cette source de glucides vous apporte une énergie consommée rapidement par notre organisme on a faim plus vite on a envie de grignoter et on va facilement craquer sur tout ce qui nous passera sous la main et en plus on aura envie d'en manger beaucoup pour se sentir rassasié faut avouer que nos assiettes de pâtes aux gruyères bolognaise ou carbonara sont en général plutôt très généreuse alors que si on choisit des pâtes à base de céréales complètes avec un index glycémique bas le grain est resté entier il aura donc conservé toutes ses vitamines minéraux et surtout il sera riche en fibres cette fois-ci l'énergie est diffusée sur du long terme on est rassasié jusqu'au prochain repas et en prime on a un transit régulé en choisissant des pâtes complètes on a envie de découvrir de nouvelles recettes avec un accompagnement de protéines mais surtout de légumes ce qui nous permet de composer une belle assiette équilibrée la meilleure façon de perdre du poids durablement allez on met tout ça en pratique avec une recette de pâtes au safran et aux crevettes je vous mets ici toute la liste des ingrédients mais je vous la remets également en barre d'infos comme ça si vous voulez faire la recette ça sera plus facile à retrouver et je vous mets également le lien vers le site greenweez où j'ai trouvé ces pâtes cette spécialité de petite épautre au safran des indes et au jus de citron c'était vraiment parfait pour cette recette sinon vous pouvez utiliser du safran à la place pour relever le plat vous allez voir la recette est très simple à préparer il faut juste couper les 400 grammes de courgettes au début et après juste faire cuire tous les ingrédients c'est parti donc Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... Voilà une recette facile à faire, c'était appétissant, juteux et savoureux, un plat équilibré avec des glucides de qualité et en bonne quantité, des crevettes pour les protéines, une belle part de légumes grâce aux courgettes et du bon gras avec l'huile d'olive. Le genre de recette qui vous permet de retrouver un poids de forme sans frustration. C'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de cette vidéo, merci de vous abonner, commentez et commentez pour me soutenir, je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. prenez soin de vous, prenez soin de vous.